Musique Musique Jamais non mais je fais les selfie aux gens que je connais pas Merde tu en connais Toi t'es mon frère je te connais c'est mort c'est possible c'est totalement carré rappelé dans la maison Mais il faut que je vois ce qu'elle non ? Toi faut que je vois ce qu'elle Tac tac C'est quelqu'un qui m'a même parlé sur moi le gars Il dit moi tu faxes leur targar Ah il leur taxe ? Ah il leur taxe ? Je te jure ou toi ? Je te jure si tout le monde aime bien Ouais j'avoue mais il part de l'après-midi Il est en brancheur il veut faire un boulot là Il veut faire un boulot ? Il sait que personne n'a pas mal de moi C'est vrai qu'il a la mentale La mentale et les Cicaleos qui pas chier toi Kipox t'es prêt pour la kiche ou quoi ? Ouais T'es prêt pour la kiche ? Envoyez la kiche ta Putain Putain il y a autant d'oseilles Drap sa taille hein Autant d'oseilles Tiens mets tout dedans J'enquisse tout J'enquisse tout Tout est à moi Tu sors du bar Ouais On la voit Tac tu fermes sous le bras Ouais ouais pendant que je marche C'est-à-dire que c'est celle-là qui a besoin pour aller fermer Très belle tonie Sifax Il m'a dit qu'il fallait t'habiller bien Un peu bien Un peu bien T'as fait beaucoup bien T'as fait beaucoup bien quand même C'est plus qu'un effort Dans le Valentino, dans le Disquad, dans le Gucci, dans l'élevé Ça c'est une veste que faut que t'aimais porter J'ai vu un petit poste pour toi on lui l'hémicile l'avait T'es parti à Valentino en rapide là t'as pris ça ? En rapide C'est des cadeaux tout ce que je porte c'est des cadeaux Putain t'aimes beaucoup Putain t'aimes beaucoup T'as rien à dire quand même comme ça Moi même pas autant Moi même pas autant Moi même pas autant moi On fait trop de cadeaux Regarde la preuve rappelée de ça avec moi C'est pas un putain de cadeau ça Tu connais c'est normal Ceci depuis le début Tu connais Rémécar c'est la famille Wallah On est obligé C'est pas les gens me parlent Je suis pas bien Je sais pas quoi dire Ils posent des questions dans les diarrhées Vas-y Je suis ma famille J'y vais depuis longtemps Ils peuvent tout me dire Et je peux tout leur dire On a bien bossé je suis content voilà On est en rue hein Faudra montrer la mentale La mentale Ça c'est ton mot Ça c'est que la mentale Faut que tu expliques c'est quoi la mentale La mentale c'est Faut que tu expliques ça t'allais Tu casses pas les couilles Personne t'emmerdes Tu fais chion de pète les mains Tu trahis tes mains C'est la mentale Toi t'es matricé toi T'es matricé Ah ouais t'es matricé C'est une réplique d'un film ça C'est la mentale Ah mais aussi il a mis dans le titre Je l'ai mis De l'intro T'es obligé J'ai mis des petits passages du film un peu Parce qu'il y a trop des traces de bandits Je les ai pris Je les ai sélectionnés moi J'ai mis le film Je l'ai regardé plein des fois Ah j'étais obligé C'est un film que tu t'as remarqué ? Ouais Trop de scènes de bandits dedans J'aime trop J'aime trop Même comment ils parlent C'est ça Travail on te pète les mains Travail je vais voir Sifax il est 5h18 Ouais Tout à l'heure il était 3h Je sais pas on verra au montage On continue le clip On est même pas à la moitié On est même pas à la moitié Si peut-être la moitié Là on est à Asie À trois quarts on va dire Ça va ça va Brick et il est passé où ? Ah ça va tu tiens le coup quoi ? Ouais franchement ça va moi Ça va ça va Même si j'ai pas trop J'ai pas assez dormi Ça se passe ça se passe Pour le boulot on est toujours là Tu sais T'es dans un petit délire d'acteur toi quand même Oh t'as le truc Ça allume la cloche C'est dans la vie de tous les jours j'ai envie de te dire Le petit revêt Ouais t'es dans ça Dans l'attitude Non j'aime bien j'aime bien C'est mon délire moi Ouais c'est pas bien Bah je vois ça je vois ça C'est pas des blagues J'ai toujours aimé ce délire là Les télés barres sombres comme ça là Ouais ouais On dirait vraiment La Mentale Les vrais films de La Franchie et tout ça là Voilà c'est mon délire ça Ça c'est le genre de films qui t'ont inspiré un peu toi ? La Franchie, La Mentale tu vois ? Tu devais nous expliquer c'est quoi La Mentale ? Tu dirais que c'est quoi ? Dans la vie en général Dans la vie en général pas forcément pour rigoler ou quoi ouais C'est tellement de détails à la fosse Garder La Mentale c'est pas trahir Rester dans La Mentale C'est pas d'être droit avec ceux qui t'entourent C'est qui tu restes Puis voilà hein Pensez quoi au papier, à la famille Et garder La Mentale Trahir personne C'est le plus important Trahir personne Sur cet album Est-ce que tu peux nous dire déjà Tu l'as fait en combien de temps ? Ouais En studio t'as bossé avec qui principalement ? Ouais T'avais So ? Il y avait Thérapie aussi ? Bah écoute ouais Déjà Thérapie Thérapie la boucle était là aussi Fian So aussi Quasiment sur tout le projet Je vais pas te mentir Je me suis bloqué pendant un mois ou deux au studio Sérieux Et là J'ai vu que j'avançais vraiment sur le projet Après ça s'est fait au fur et à mesure Sur six mois, huit mois Presque un an on va dire quand même Parce que quoi ? T'étais un peu on va dire dissipé ? J'étais un peu dissipé J'avais du mal à entrer dans le truc J'avais mes occupations déjà moi sur le Teco J'étais pas encore focalisé sur le truc tu vois Ouais J'étais pas à 100% dedans Dès que je me suis mis à 100% dedans J'ai vu que ça aboutissait vraiment à quelque chose Je faisais des bons sons Comme j'ai essayé de m'ouvrir plus tu vois Sur certains sons tu vois Bah justement on le sent dans cet album C'est vrai qu'il y a des sons comme La 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 Mental aussi le directeur de l'album Tu vois On parle des solos Là on parle que des solos Ou on sent une certaine ouverture Et comme ça c'était compliqué de les faire S'ils sont pas forcément dans ton univers musical Que ce soit leur mental T'es une prise de risque Et La 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 C'est un single solo Exactement Je sais pas comment classer Je me suis dit Ouais je me suis dit Je vais avec La 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 Je vais essayer de parler de meuf Pas forcément en rappant Toujours énervé comme les gens Ils ont l'habitude de m'entendre ou quoi Mais toujours en plaçant des petites phrases de bandits Malgré que tu mettes l'autotune Tu parles d'une meuf ou quoi T'as capté T'es obligé de sortir un peu Garder les mêmes basses tu vois Que ça reste du Sifax en vrai Ça reste du Sifax en vrai Voilà exactement C'est vrai que j'appréhendais au début Tu connais J'ai l'habitude d'envoyer la rue Je me suis dit les gens vont le prendre comment Ils vont voir chante un peu Ils vont voir un refrain Mais si tu comprends bien les textes Tu rentres dans le délire Tu pètes un petit bédo Ou t'es sur la route Ou en vacances Crois moi qu'ils passent le son en vrai Donc je suis pas déçu finalement J'aime bien moi Et un titre comme Mec des Cité Est-ce qui t'as mis à l'aise Dans cette ouverture musicale ? Est-ce que Mec des Cité C'était pas le test Qui allait te dire Bon si lui il passe Les autres ils passeront Comme tu sais J'ai l'habitude d'envoyer que du rap Moi Les gens me connaissent sur cet angle là Moi de rappeur kicker Ça m'a fait peur Mais je me suis dit On va sur un autre terrain Il y a beaucoup d'autotune Tout le son Quand les gens ils écoutent Ils écoutent Après t'as des bons retours T'as plus de bons retours Qu'à la base tu te disais Finalement ça passe Et finalement ça te fait du bien De changer un peu d'univers à l'Israël ? Ça me change De pas que être dans le rap un peu brut Sur lequel tu nous as fait découvrir ton univers Avec lequel t'es arrivé Ça te fait du bien d'être un peu plus Détente Franchement ça me fait du bien De temps en temps T'es au studio T'as pas envie de De crier T'as pas envie de crier T'as envie d'être tranquille Chanter un peu Ouais Tu vois Parler un peu de meufs De trucs Ou même des problèmes Qui t'arrives dans la vie Mais tu peux les expliquer D'une autre manière Avec l'autotune C'est facile un peu Ouais Ça veut dire Ça colle Ça colle D'accord Y'a pas de sangrier On sent dans la bougie C'est léger C'est le tien 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 Tu l'as récupéré il y a pas longtemps Ou c'est la dix Un, il vient de Boboche, labreux, du coup, je l'ai envoyé deux, trois, c'est tiens, il a commencé à envoyer l'enveloppe par moi, au final je lui ai dit, j'ai quelques rendez-vous à faire ce soir là, vous allez comprendre, je vais les faire dans ton rad, ferme les stores, c'est chez moi là, qu'est-ce que tu fais, tu vois pas on est chez les enfants franchis, bon sérieux hein, ça m'a rendu, c'est sérieux, ouais 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 c'est sérieux, ça régale, même le menu il a changé, il est arrivé le menu il a changé, au menu nous avons, des gants, des kagoules, plusieurs sortes de calibres, comme des Tokarev, des 11.43, des grenades, on va être dans le mental, le 9 au top, pour tous les bandits, connu, Oh putain, tu les rappeurs ou les mannequins ? C'est bon ? Ouais, c'est pas tous les jours, 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 c'est pas tous les jours les putris, Mais c'est la vie d'artiste avant la vie d'artiste, mais excuse-moi il y a une phrase qui revient dans le morceau mec de cité, tu dis, je l'appelle, je l'appelle, tu dis à un moment, Si j'ai pas de voiture, j'appelle un commis, est-ce que le commis serait la personne, tu sais qu'à cause de cette phrase là, t'as eu une perte d'amis, Y'a des gens maintenant, dès que je les appelle, des gens les bégaillent un peu, j'ai dit peut-être c'est moi le commis ou pas, c'est moi le commis, C'est un coup, c'est moi le commis, j'ai pas de voiture, j'appelle un commis, il est bien sûr, tu sais que quand t'as dit cette phrase, Mais moi j'ai pensé qu'on était dans cette phrase, il a la fois, il m'a dit moi, dépose moi, tu passes pas mon carrément, j'ai dit, t'arrives pas en commis, j'étais dégoûté, j'avais une phrase, il dit quoi, j'ai pas, j'ai que deux amis, le reste c'est des commis, Ouais, j'ai que deux amis, le reste c'est des commis, Tu m'en lâcher ton adresse, tu m'en lâcher ton adresse, non, voilà, j'ai que deux amis, parce que le reste c'est des commis qui peuvent donner mon adresse, C'est vrai qu'on a vu que t'avais invité en featuring, comme tu nous disais tout à l'heure, un peu la famille, il y a Sue King, il y a Naps, il y a Huss, l'enfoiré, il y a So, On a l'impression qu'en fait, les featuring que t'as invité sur cet album là, t'es rentré dans leur univers musical, morceau avec Sue King par exemple, on a l'impression que t'as un peu rentré dans son univers, Exactement, Naps la même chose, et Huss la même chose, et c'est une volonté de ta part de rentrer dans ces univers ? Franchement c'est une volonté, déjà quand j'ai voulu les inviter dans mon projet, c'est sûr que je voulais déjà rentrer dans leur délire, je me disais déjà, il faut que je passe un son avec les frérots, Parce qu'eux ils ont un bon délire, j'ai envie de rentrer déjà moi-même dans leur délire pour voir si ça passe, après une fois que tu le fais le son et que tu vois que ça passe, Je me suis dit, y a pas de raison de refaire un autre son rapé, parce qu'avec Huss j'aurais pu kicker, c'est un kicker, c'est à dire, y a pas de problème avec ça, tu vois, Un BX ? Un BX Land, tous les BX, c'est sérieux, ou ces autres sons qui arrivent dans son prochain album, ça va être incroyable, Mais je voulais rentrer dans leur délire à eux, où ils sont plus à l'aise, essayer de voir si je peux m'adapter à eux, tu vois, et franchement ça m'a fait plaisir de fou de savoir que ça peut le faire en vrai. Est-ce qu'il y a des titres parmi les fichiers que tu vas clipper ? Je te mens pas, j'ai tous envie de les clipper déjà, tous ! Non, c'est facile ! Avec Nap, Soul King, peut-être un petit chouchou, un petit titre où tu te dis, ah lui là, non, vraiment ! Franchement, ça serait celui-là avec Soul King, ça serait celui-là avec Soul King. Comme t'as dit, je suis rentré dans son univers, ça m'a fait plaisir de savoir que... Que tu pouvais le faire ! Que je pouvais le faire, exactement ! Parce que pour le coup, c'est pas acquis de base ! C'est quelque chose, ouais ! C'est sûr que rentrer sur le terrain à Soul King, c'était pas évident, mais le fait de savoir que tu peux, et que les gens les adhèrent un peu, franchement ça fait plaisir de fou ! Et tu peux te dire que tu peux même refaire des petits sons comme ça, solo, plus tard, ou quoi, tu vois ? Ce feat-là, il m'a marqué, je me suis dit, il faut que je le clippe ! Ah ouais ? Celui-là avec Soul King, celui-là avec Fianso... Après, celui-là avec Hussein Aps aussi, je vais peut-être les clipper, tu vois ? Mais si je dirais un clip que je me suis sûr qu'il faut que je le clippe, c'est celui-là avec Soul King ! C'est vrai que c'est dans le truc, là, ou quoi ? Bon, là, je suis dans le truc, là ! Toi, t'es lancé depuis tout à l'heure, là, ça y est ! Voilà, ça compte sur 50 balles ! Ouais, c'est lourd, c'est lourd ! Toi ? C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Je rejoins ma senorita ! Ouais, j'ai capté ! 13ème arrondissement de Podam ! C'est vrai qu'il y a un profil de ce genre de situation un peu chaude ! Là, ça crie trop haut ! Trop de comédiens ! Beaucoup, tu vois ! Depuis quand ça crie trop, c'est que tu rentres dans la comédie ! J'ai dit quoi, tout à l'heure ? Depuis une petite gifle à partir ! Quand ça prend plus de 10 minutes, tu rentres dans l'acting, ça devient des acteurs ! Et là, on part d'eux, à mon avis ! C'est des battles de slam ! Ouais ! Ça démarre pas ! Une embrouille de... Une embrouille de... 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 C'est ce que j'ai dit ! Ah non ! C'est ce que j'ai dit ! Ah non ! Ça a pas... Ça a pas qu'une revient ! Je sais qu'il n'y a pas un long jeu, là ! Là, ça me parle de DESPE, de Palo 50 ! Ah, il arrive vers nous ! Mets les gants, fils de Vax ! Mets les gants, c'est la française ! Si je mets les gants, crois-moi que c'est pas pour lui ! C'est pas pour que c'est commis ! C'est commis, hein ! C'est vrai que quand on écoute tes textes... D'ailleurs, tu nous en parlais tout à l'heure au début d'interview, par rapport à la mentale, par rapport aux principes et aux valeurs, t'es quelqu'un qui a l'air un peu... Je dirais un peu... Peut-être désabusé des gens, ou... On dirait que t'as pas de naïveté, on va dire ! Tu vois ? C'est sûr ! Comment est-ce que tu vois ce chose-là ? C'est quand tu t'es fait... Tu sais, avec le vécu que j'ai, moi, je me suis beaucoup fait trahir dans ma vie, tu vois ! Trahir par qui ? Est-ce que ce sont des proches ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est le monde professionnel ? C'est quoi ? Le dehors ? Pas la famille, parce que la famille, c'est toujours carré. Ouais, on va en parler derrière, dans deux minutes. La famille, moi, c'est toujours carré. Mais ouais, les proches, les anciens amis... Les trahisons sur quoi ? Avant d'être dans la... Les meufs aussi et tout ! Franchement, y'a pas que tout ! Je suis un humain, frérot ! Mais justement, c'est pour ça que tu disais ça, parce qu'on sent... Même si t'es dans un rap brut, on sent que t'es une grosse part d'humanité, et que quand tu pars dans cet album, t'en as gros sur la patate vis-à-vis des gens. Tu vois ce que j'ai ou pas ? Ouais, c'est sûr. C'est super fort, exactement. Et je pense que c'est même avant la musique ! Exactement, on m'a trop trahi dans ma vie, moi. Après, c'est peut-être arrivé à beaucoup de monde, tu vois ? Mais c'est peut-être pas les mêmes trahisons. Sûr, j'en suis sûr de moi. Moi, ça m'a trahi, ça m'a atteint. T'as capté ? C'est-à-dire que même quand je suis bien, que j'ai beaucoup d'argent, que je suis bien dans ma vie, je sais pas pourquoi, je suis obligé de penser à ceux qui m'ont trahi. Je les oublie pas, ils sont là, dans ma tête. Donc là, du coup, dans l'album, je me suis dit, je vais m'ouvrir un peu, je vais essayer de... Tu vois ? C'est de raconter un peu, entre guillemets, ce qu'on m'a fait et comment maintenant je vois les choses, tu vois ? Des gens, t'as grandi avec eux, t'as tout fait avec eux, t'as vécu les 400 coups. Et pour une petite somme, pour une petite somme, je veux pas dire combien ou quoi, pour des petites sommes, ça peut... Ça peut vriller, y a plus d'amitié, y a plus rien, tu vois ? Y a plus rien, ça part en couilles, y a plus rien. Je fais attention, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'amis, tu vois ? T'en as que deux, tu t'en as dit. J'en ai deux, deux, trois. Non, non, t'as dit deux, t'as dit... Comment vas-tu dire trois ? Deux sur... Comment vas-tu dire quatre ? Comment vas-tu dire quatre ? Comment vas-tu dire quatre ? T'es bizarre. Je vais pas changer, je vais pas changer. J'en ai deux, j'en ai deux, j'en ai deux. Et le reste, c'est comment alors ? Pas besoin de dire leur blase, ils savent déjà. C'est des potos, le reste c'est des potos. Le reste, c'est... C'est les connaissances de la vie. Les connaissances de la vie, les connaissances de la vie. Avec intérêt ou sans, tu vois ? C'est des connaissances. Ouais, j'ai capté. Laissances de cette。。 Elle laisse un tropケji. C'est mort, tranquille. On a en direct coupé... Za Kessou ! Lala Za Kessou, on va le mettre dans RAPEIT. ça c'est mon frère mais vous allez entendre pas lui bientôt c'est ZAK ESSO ça rap aussi c'est quoi ? ça vient de Boboche et ça va arriver bien ça vient de Labreux aussi ? pas de Labreux mais c'est Boboche c'est pas grave c'est la même Boboche t'entends pas ? ZAK ESSO n'oublie pas c'est pas de potette de 3 ans j'ai traîné avec lui j'avais 9 ans 10 ans 18 à 9 10 ans moi je t'explique 9 10 ans moi je joue au foot avec lui ZAK ESSO on faisait du foot ensemble quand on était petit mais moi en Benjamin ça veut dire qu'on avait 9 ans 10 ans à l'époque on fait quoi nous deux là ? on est parti dans des vestiaires de rugbyman ils étaient en train de faire du rugby et on a dépouillé tout leur sac on est reparti tout leur téléphone on avait 10 ans 11 ans frérot à l'époque c'était des Nokia même l'iPhone 1 n'était pas sorti frère Samsung Play One des Samsung Play One des Samsung Play One on a tout pris après le mec du club il nous a remonté on s'est fait péter on a tout rendu on a pas tout rendu on nous avait tout caché mais en fait ils ont tout pété on a tout rendu ça non on voulait pas trop nos saillants c'était efférenable c'était l'un des premiers plans à 9-10 ans la première intrusion de manière vestiaire de rugbyman on l'a slipé sa main des footballeurs qui dépouillent les rugbyman des anciens footballeurs vraiment Boboche Boboche Cagno ! moi je suis en foot moi je suis en foot j'ai fait au moins j'ai fait au moins 9-10 piges de foot moi je suis 7 tout ce qui est offensif milieu gauche milieu droit attaquant 10 t'as les deux pieds toi t'as un mytho on a les deux pieds on fait les bergudes du droit bergudes du gauche mon frère t'as mec des deux pieds toi contrôle du gauche, contrôle du droit frappe du gauche, frappe du droit ah ouais tu peux centrer du gauche, rentrer, frapper du droit c'est un jour et une occasion on fait un petit five attention c'est pas ça non la première je suis confiant de fils de putain je suis confiant archi on est en mode répète bon le clip il pas fini malgré qu'il est 6h du mal on se répète tout à l'heure les bandits est-ce que t'as eu un parcours qui est assez compliqué en tout cas t'as eu beaucoup de responsabilités assez jeune est-ce que tu peux nous en parler de ça ? je crois que savoir que t'as des frères, t'as des sœurs pas trop envie de dévoiler des trucs mais on a connu mais est-ce que tu peux dire devant une caméra en fait quoi ? ah devant une caméra on a connu y'a beaucoup de mecs de cités, j'en étais dans mon cas leur famille sont enfermés, t'es tout seul dehors tu dois t'occuper tu dois t'occuper sans faire n'importe quoi pour pas y aller toi aussi sinon t'es mort, tout le monde est enfermé c'était des gros problèmes ça et voilà quoi niveau familial ça va être ça les plus gros soucis parce que j'ai l'impression que toi t'as un lien qui est particulier avec l'argent, c'est que tu parles beaucoup d'argent, de plans, d'intrusion de machin, de gants, de trucs mais c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que pendant un moment t'as été dans l'urgence par rapport à justement la famille que tout est un peu tombé sur tes épaules c'est ça, c'est ça moi quand j'ai voulu me réveiller j'ai pas pensé que à ma galère, à moi on a tous été en galère une fois dans notre vie mais je pensais plus à moi et ma famille t'as capté ? c'est pas faut que je m'en sorte pour moi parce que moi je suis en galère faut que je m'en sorte parce que je suis en galère et ma famille aussi elle est en galère ça veut dire gros on va mettre les gants vite 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 là tu vois ça veut dire on a fait des choses dont on est pas fier forcément tu vois mais on l'a fait on raconte un peu on te raconte des petits épisodes dans mes sons ouais sans trop lâcher du coup de détails faut pas que les keufs viennent tu vois mais ouais franchement on a pas eu la vie on a pas eu une vie facile limite t'as grandi assez vite c'est ça ? ouais moi j'ai grandi assez vite, j'ai pas grandi comme mec de mon âge moi 17 ans j'habitais déjà tout seul tu vois moi j'avais 17 ans moi frérot j'ai 25 ans ça fait longtemps que je suis déjà tout seul dehors je paye des loyers je dors pas chez moi c'est le même temps que les remparts ça fait longtemps malgré que je suis comme ça et qu'on se voit tous les jours etc mais moi j'ai décidé de prendre mon envol tout seul depuis longtemps déjà et ça rentrait dans les détails bien sûr parce que je pense que c'est la vie privée qu'il faut pas tout dévoiler aussi quand t'habites tout seul c'est par rapport à quoi ? c'est parce que t'en as marre quand t'es petite tu sais ce que tu fais quand tu rentres on te gronde tous les soirs les remparts ils crient tu te dis bah je vais faire mes conneries personne va me voir, t'as capté ? c'est à dire que tu vas, tu prends ton appart comme ça tu fais tes trucs, si tu te fais crever demain ça touche pas la vie en direct tu vois bah ouais ça les touche mais après faut savoir c'est pas visuel ils voient pas tous les jours exactement c'est ça parce qu'ils ont vu déjà ils ont trop vu frérot si je te raconte ce qui s'est passé moi ils ont trop vu moi moi ils connaissent tout toute ma famille ils connaissent les problèmes les condés ils viennent les matins mes petits trosseux ils ont vu des trucs de fous tu vois c'est normal tiens je me suis cassé comme ça limite t'allèges leurs peines ou t'allèges leurs peines j'allèges leurs peines et quand t'auras besoin je serai encore là aussi ça ça vaut pour mes petites soeurs ma mère mon père et mon frère tout ce que j'ai il y a que moi tu vois ma plus grande priorité c'est ma famille moi c'est de la mettre à l'aise les petites soeurs tu sais c'est facile de dire ouais mettre sa famille à l'abri mettre sa famille à l'abri mais ça veut dire quoi mettre sa famille à l'abri c'est pas deux trois paires deux baskets à ses petits trosseux tu remplis le frigo une fois dans le mois c'est pas ça mettre à l'abri sa famille pour moi ça tu peux le faire toute l'année ça c'est quoi mettre à l'abri pour toi ? non c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses que j'ai même pas envie de dire pour pas que ça se réalise t'inquiète on a le temps si Fox on peut en donner la journée mais j'ai même pas envie de le dire pour pas que toi moi je veux pas te porter l'aise exactement mais t'as tes objectifs pas toi en tout cas mais il faut le faire ouais en tout cas il faut c'est ça avoir la mentale c'est c'est pas oublier sa famille malgré tu peux faire du sale oublier pas ta famille on va mettre les vacances on tient on tient on tient j'ai envie de taper qu'il tient elle a envie de taper qu'il tient j'ai envie de taper oh la la oh la la le procès du droit là pour toi tu t'es mangé je le sais au fond de toi tu t'es mangé ahah Hey il est 6h42 là tu réalisées ouais t'es toujours appelé c'est important je prends pas te caillent et les 6h56 on a vide ma mère Il est 7h. Bon, 7h du matin, moi je suis toujours avec mon petit revêt en mode de léger, on vient, on est sur la fin, je suis content ma gueule, ça s'est bien passé frère, un vrai clip de moulin ma gueule, un clip de bandit, pas un clip de moulin, un clip de bandit de sicario comme vous. J'ai des petits rendez-vous. Donne-nous le sino, le sino. Le sino, le synopsis des cités, je t'explique. Là on est dans mon bar, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on les a franchis. Donc dans mon bar j'ai des rendez-vous à moi, des rendez-vous avec des sicario. Il y en a un rendez-vous, c'est pas un sicario, un rendez-vous avec un condé. Il donne des infos, je suis obligé de le payer. C'est-à-dire il donne des petites infos, il faut le payer, il répond, il y en a plein comme ça. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Un frérot à moi, il vient, il dépose une quiche, il dépose une quiche ta. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, comment, il dépose une bonne quiche ta. Je les laisse repartir, on est ensemble, il récupère du bédo, de l'échante, c'est carré. Et le troisième rendez-vous, c'est quoi ? Un sicario, il vient, il récupère un calibre. Je le passe à 9mm et il se bat. En attendant, je te raconte ma petite vie à franchis. Faut aller là, c'est pas. Faut aller là, c'est quoi, on est sur la fin ? J'ai l'air, c'est qu'on est sur la fin ? 7h06 du matin on a fini le clip 7h06, clip fini Franchement je suis content Je suis fatigué un peu mais je suis content Je suis fatigué parce qu'il est tard Il est tôt plutôt On est jeudi C'est bon t'acceptes là ? 2 secondes Le verre, le verre, le verre Sur le verre C'est comment alors ? Qu'est ce que t'en as pensé ? Cette nuit là ? Bonne petite nuit, ça va on a pas bougé On a pas fait plusieurs endroits d'un côté On est resté chez moi dans mon bar Franchement ça va je suis content Franchement c'est carré Franchement on a bien bossé Affranchis c'est un son de putain de bandit C'est un vrai son pour les bandits celui-là Force a rappelit parce que eux c'est des vrais bandits Je dis pas ça devant la caméra Force a rappelit et faut être dans la mentale Oubliez pas la mentale de 9 octobre La mentale, la mentale, la mentale Si fax, boboche la bro Bye !